Depuis deux millénaires, pour l'église, il n'y a pas besoin de l'accord des parents pour se marier. Mais pour la loi, si. Une loi de 1556 décrète qu'aucun enfant mineur ne peut se marier sans l'autorisation de ses parents. Une loi de 1579 fixe la majorité matrimoniale à 25 ans pour les filles et 30 ans pour les garçons. Mais pourquoi cet écart ? Parce que les garçons héritaient des biens et que les familles voulaient les empêcher d'épouser les bergères sans le sou. Le record, la Bretagne où les fils restaient mineurs jusqu'à 60 ans. Ils n'étaient émancipés que par le décès du père ou par un mariage accepté par le père. En 1792, la majorité est fixée à 21 ans, mais en 1804, Napoléon la remonte à 25 ans pour les garçons. Alors, peut-on épouser qui l'on veut dès qu'on est majeur ? Pas du tout, vous allez voir, on se croirait chez Molière. Car jusqu'en 1907, même après l'âge de la majorité, si les parents sont hostiles au mariage, les fiancés ne peuvent se marier qu'après leur avoir adressé trois demandes par voie d'huissier. De quoi s'agit-il au juste ? Eh bien en fait, c'est une demande officielle de mariage appelée sommation respectueuse que le majeur doit adresser trois fois à ses parents par un notaire ou par un huissier. Les parents peuvent accepter le mariage ou continuer à le refuser. Mais au bout de trois fois, le mariage aura lieu malgré eux. De 1556 à 1907, cette règle des sommations respectueuses offre à tous, aux parents comme à la fille ou au fils, une ultime période de réflexion. Et bonjour l'ambiance dans la famille. On retrouve aux archives départementales dans les fonds notariés les documents liés à la procédure sous l'Ancien Régime, simplement leur mention au XIXe siècle car les originaux n'étaient plus gardés. Vous y découvrirez par exemple l'histoire de ce vieux jeune homme qui a quand même 37 ans, Thomas Roux du Chinois, qui envoie des sommations respectueuses en 1735 à ses parents parce qu'il veut depuis dix ans épouser une demoiselle qui est, selon le document, de bonnes conditions et fortunes, d'une très bonne conduite et de très bonnes mœurs. Les parents maintiennent leur refus, mais la procédure permet le mariage. Enfin ! Mais ce n'est pas toujours le garçon qui engage les sommations. Voici un autre exemple. En 1775, une demoiselle de 27 ans de Montargis a recours à la procédure pour épouser le chevalier Bouvier de la Motte, lieutenant au régiment de la marche. Elle s'est enfuie du domicile paternel pour suivre son bel officier et envoie les actes notariés depuis l'auberge parisienne où elle a trouvé refuge. La mésalliance semble éviter, mais le procédé employé pour forcer la main des parents ne leur a certainement pas plu. Bref, vous voyez, ces documents passionnants sont des occasions uniques des rentrées de plein pied dans les anciennes disputes de famille. Pour en savoir plus, reportez-vous au guide « Actes, contrats et dispenses de mariage » de Mario Dilmerniac. Et tant pis pour les généalogistes, parce que depuis 1907, les enfants font ce qu'ils veulent. – Sous-titrage Société Radio-Canada –